A Ramadan, en plus d'être un mois de jeûne, il y a aussi un moment de communion, d'entraînement et de partage pour faciliter et aider les fidèles musulmans à romper leurs jeûnes. Chaque année, les escoutes du Mali mettent en place l'opération Ramadan. Cette opération consiste à donner à manger et à boire aux populations dans la circulation et dans les hôpitaux lors des ruptures de jeûnes. Au début, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, nous offrons aux gens de quoi rompre les jeunes. Nous avons organisé cette initiative pour éviter des accidents de la circulation à l'ère de rupture. Ça dépend de nos moyens. Nous offrons du Kenkeliba, des dates et de l'eau. Aussi des beignets lorsque nous recevons de l'aide. Ces escoutes, qui sont pour la plupart des jeunes bénévoles, rendent un service impeccable à beaucoup de personnes. Ce devoir civique est une manière pour ces jeunes de contribuer à l'épanouissement du pays. Je les remercie pour cette bonne initiative, parce qu'il y a beaucoup de récompenses. Il se pourrait que d'autres aussi en bénéficient. Nous faisons ce don à cause d'Allah. C'est une sonore du prophète, paix et salut sur lui. Quand on est une personne à rompre son jeune, on aura la même récompense. C'est pourquoi nous prenons cette disposition pour la rupture. Ces escoutes invitent les citoyens de bonne volonté à les aider dans cette activité. Cela fait neuf ans que les escoutes du Mali posent ces actions qui touchent environ 6 000 personnes par jour à Abou Mako, ainsi que dans six autres raisons du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501